bon coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors aujourd'hui aujourd'hui lundi 27 il est 8h10 j'ai déposé ma puce à l'école normalement cet après-midi elle doit aller au bord de la rivière mais c'est tendance qu'elle y aille parce qu'il fait cri et il pleut c'est que j'ai Pika qui est en train de manger à la cuisine et j'ai Tena qui est juste à côté des bouteilles il se tolère dans la bonne pièce à une certaine distance mais il faut pas trop qu'elle s'approche sinon ça souffle je suis contente ce matin elle a manché sa patoum elle allait à la litière et tout ça va depuis hier Pika souffle beaucoup moins fort et ils essaient peut-être de la même pièce mais à une certaine distance elle joue comme d'habitude elle fait sa petite gîte tranquille comme d'hab Pika et je sais il est en train de manger parce que il est en train de manger surtout à la cuisine quoi si il se remet à manger mais ce problème c'est qu'il se met à manger les croquettes de Tena mais je suis pas trop d'accord mais bon et là Tena elle assiste devant la cuisine et elle attend elle est en train de donner son propre temps je vous jure hier avec Morrigan au début elle a eu peur de Morrigan parce qu'elle la connaissait pas bah après ça a été nickel c'est pas à dire quand elle avait peur de Morrigan elle venait vers moi parce que comme elle connait pas Morrigan c'est normal ah ah j'ai mon garçon il est juste pas loin de la porte en fait il espère tous les deux de toute façon je sais qu'il faut le temps avec les chats de toute façon le vétérinaire quand on m'a dit il faut laisser temps il faut laisser le fait qu'il se souffle dessus et tout il faut laisser s'accrocher tous les deux tranquilles doucement qu'ils prennent le temps ça va de toute façon il ne regarde pas méchantment c'est que c'est bon alors je laisse le temps là il se regarde de voilà je les laisse ils sont derrière ma pièce oui je les laisse et puis Cam n'est pas sauvage au contraire il va juste souffler dessus il va partir ailleurs et ils sont frères et sœurs oui pas génétiquement mais à la maison c'est des frères et sœurs t'es en train de se gonfler vous savez c'est comme quand les chats ils font quand il y a un autre truc elle est en train de faire ça en fait il me s'y dit qu'elle n'a rien à foutre qu'elle n'a rien à foutre c'est ton frère ma puce ça sert à rien de te gonfler ah non mais elle doit elle se gonfle elle ne se laisse pas faire hein la petite non Pika il se gonfle pas n'est rien du tout au contraire elle s'est même comment dire baissée non mais bon voilà et ça commence à se souffler parce qu'ils ont bougé quoi c'est Téna qui commence à souffler c'est pas Pika Téna laisse Pika tranquille c'est ton frère ah non mais la petite elle veut prendre le dessus mais quand elle va bien se connaître elle pourra pas prendre le dessus Pika tu veux mon bébé viens voir maman mon cœur il faut qu'il perde de force sinon il passera pas ah mais j'ai fait ça deux ou trois fois quoi il passe de force quand je suis à côté voilà Téna doucement laisse ton frère passer de toute façon je sais que ça va prendre Pika au début en plus elle là aujourd'hui faut que je rappelle là où je commande des croquettes pour pour Pika il faudrait que je l'ai en commande pour elle parce que là elle fait elle doit faire même pas un kilo en plus bon elle mange la patoune ça c'est déjà pas mal elle mange quelques croquettes ça c'est déjà pas mal aussi mais euh bon par contre à Pika je lui fais comprendre aussi que je suis toujours là qu'il n'a aucun souci à sa qualité c'est pas parce qu'il y a Téna que que je vais oublier au contraire mais là au contraire il se laisse même encore plus se caresser et tout il n'arrêtait pas de venir ou avant-hier il n'arrêtait pas de sauter sur le lit il n'arrêtait pas de sauter sur le lit il venait pour que je le caresse et tout pour qu'il convene que je suis là aussi attendez je vais enlever Téna parce que Pika il veut passer et oui je suis obligée d'enlever la petite terreur sinon Pika il ne passe pas il veut pas lui faire de main ni quoi que ce soit mais la petite terreur là elle lâche pas elle lâche pas l'affaire elle lâche pas l'affaire la petite terreur ouais elle fait à peu près un kilo même pas la petite terreur elle a bien pris ses marques tu fais fuir un chat qui fait quand même 7 kilos tu te rends compte ? il fait 8 kilos quoi ? 6 kilos de plus que toi ? là ma petite terreur ah voilà c'est elle a bien pris ses marques ah oui elle est là où je suis rencontrée Grisette elle me crée un peu de partout ah mon bébé elle a rencontré Grisette mais elle a regardé le Grisette un petit moment et après elle est partie ça ne l'intéresse pas plus que ça mais bon voilà la petite terreur elle fait peur ah mais bon ça se passe là par contre je m'inquiète un peu parce que vu que je dois aller travailler bientôt je me demande comment ça va être comment ça va se passer en fait pendant que je serais pas là mais bon elle elle va dans des petits coins où elle va faire dodo dessous mon livre sur le canapé ou dessous puis le cas lui il est sur le lit à Morigal en général ou quoi mais voilà comme pendant deux heures je suis pas là je sais pas comment ça va être voilà c'est pas grave je voulais travailler qu'une heure ce matin et une heure cet après-midi mais en fait non parce que je dois refaire les bâtiments que j'ai déjà fait en remplacement là voilà et comme je vais en faire parce que j'ai pu en refaire comme je le faisais 4 le vendredi après-midi 4 le jeudi après-midi non je vais en faire 2 par jour comme ça je suis tranquille parce que 4 c'est pas possible c'est ça c'est trop long c'est compliqué en plus là il fait pas tellement beau alors voilà je vais en faire deux d'abord et après j'en ferai deux autres après de toute façon le mercredi je fais mes deux bâtiments à moi et voilà oh là là ouais je vais je vais bientôt je vais y aller à 9h ou à 9h15 je vais aller au travail et je vais travailler ce matin comme ça je serai tranquille je vais faire mes bâtiments après c'est après dans nos heures et minuit je récupère ma puce je sais même pas ce que je vais faire à midi je vais voir ou plutôt que je fasse mes bâtiments ce matin et que c'est après-midi je vais travailler ouais je vais faire plutôt les bâtiments ce matin et que c'est après-midi j'irai à mes deux magasins de toute façon j'ai pas margain à récupérer vu qu'elle est encore en congé cette semaine et la semaine prochaine alors ça va ? je suis tranquille pour ça euh... là vous écoutez je crois que Tena est repartie embêter son frère je vous jure c'est une petite erreur ah mais les rideaux, les brises, les caves tout qui passe tout je vais voir le manteau la Tena en plus elle adore la brocha elle sait bien c'est qu'elle fait ses griffes direct sur la brocha elle crée un peu sur les... elle crée un peu avec tout nickel la petite ponçonnette je vous rappelais pas qu'un chaton était aussi foufou mais bon au moins je sais que Pika non mais... oui il est là le trou je sais que si tu te mettais en face tu peux aller directement dans le trou ouais... ouais... ou si... non parce que dans la roache vous savez j'ai un trou la paye elle est... bon... bon allez... moi je vous dis à plus tard bon... heureux... alors on est toujours lundi il est 5h30 j'ai récupéré mon bébé j'ai amené les enfants d'une amie là je me passe 5 minutes avant de voir ce que je vais faire à manger pour ce soir et euh... là en fait j'ai regardé un peu vos commentaires sous la vidéo de Téna parce que... hier j'avais un peu arrêté parce que ça partait j'avais pas... j'ai pas revu alors je vois qu'il y a certains trucs qui reviennent de... déjà j'ai déjà pris un chat alors comme j'ai dit dans mon vlog précédent c'est une amie qui me l'a trouvé euh... le chat on l'a pris mais elle... c'est vrai que même elle elle croyait et moi aussi qu'en fin de compte je l'aurais que mi-juillet ou fin de juillet d'attendre qu'elle soit sevrée et en fin de compte elle a été sevrée déjà quand on l'a eue parce que quand elle l'a réservée pour elle dans sa tête quand elle a vu que c'était affiché le 15 avril qu'elle était née le 15 avril elle me dit oui il faut 3 mois à peu près voire 3 mois et demi si je me rappelle bien les chatons pour qu'ils soient sevrés pour qu'ils mangent des croquettes et de la pâte aux mais comme elle a dit ouais ça te fait grosso modo pour elle s'est mis dans la tête que je l'aurais que mi-juillet vers le 15 juillet comme elle dit ça te laisse le temps mais en fin de compte non parce que la mystinguette elle était sevrée avant parce qu'il y a... ça dépend des chatiers il y a des fois ça va plus vite que d'autres et alors elle a été sevrée avant et c'est pour ça que c'était aussi rapide non j'ai Théma qui est juste là-dessous et j'ai Pika qui est juste là mais comment dire que Théma a un seul caractère aussi à mon fils tu veux jouer avec elle ? non parce qu'il faut savoir que là ta Pika je l'ai pesé tout à l'heure il est de 7 il y aura atterri à 6 de quoi de 7 kg elle a atterri à 6 kg elle a perdu 1 kg ça travaille beaucoup le fait qu'il n'y ait pas mystérie et là le fait d'avoir une chose parce que c'est bien beaucoup mais encore c'est déjà pas mal parce qu'ils s'approchent ils soufflent moins là ils sont juste dans la même pièce bon certes il y a au moins 2 mètres d'écart entre eux mais voilà ils s'habituent l'un à l'autre c'est ça qui est bien mais par contre ce que j'ai remarqué c'est que la chambre de Morgane est très sacrée c'est la chambre à Pikachu c'est sa pièce à lui il ne supporte pas d'avoir Théma dedans qu'est-ce que vous voulez ? c'est le chat à la fille Pika mais bon alors voilà le pourquoi c'est aussi rapide c'est qu'à l'origine je devais avoir grosso modo pour elle comme ma copine elle s'était mis dans la tête que je leur ai qu'au mois de juillet et quand même elle me dit ça j'ai fait bon bah si elle a que deux mois ouais c'est bon au mois de juillet je leur ai en fait non je l'ai eu bien avant voilà tout simplement alors oui c'est tôt mais c'est aussi pour le bien-être de Pikachu je ne veux pas qu'il soit dans la déprime qu'il se laisse mourir parce qu'il est déprimé ou quoi que ce soit même si on lui montre qu'on est là même si on lui montre qu'on l'aime et tout qu'on le fait comme un constamment on ne le met pas de côté ni quoi que ce soit même là avec Téna je ne le mets pas de côté on lui fait des câlins on lui fait des bisous on montre qu'on est toujours là et qu'on l'aime toujours et voilà c'est pas parce qu'il y a Téna que ça va changer quoi que ce soit pour lui ça va changer quoi que ce soit parce qu'il va pouvoir rejouer et il va pouvoir aller mieux comme il faut que de se laisser aller et de rester dans son coin à dormir même si il recommence à jouer mais c'était pas jouer comme quand il jouait avec Pikachu comme il jouait avec Misty et quoi que ce soit c'était jeter en moi la babae je la lance une fois qu'avant je pouvais la lancer plusieurs fois il me la ramenait mais là non c'était une seule fois et c'est tout quoi c'est surtout pour la santé de mon bébé voilà aussi que j'ai accepté de prendre ce chat voilà mais bon là je suis contente parce qu'ils s'approchent petit à petit ils se font ils vont se sentir allez d'ici peut-être une semaine qu'un jour ça sera bon voilà bon écoutez moi pour aujourd'hui je vais vous laisser parce que là je suis Caro et je vous dis à demain vieille seconde coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors aujourd'hui on est mardi 28 et il est 8h30 oh heureux je suis pas fatiguée je suis allée chercher les enfants d'une amie pour la dernière fois vu qu'elle après elle arrête de travailler jeudi et qu'elle se retrouve en congé maternité alors c'est que de toute façon après la semaine prochaine c'est la fin de l'année juste pour une semaine c'est qu'il va les amener les récupérer voilà là je fais mon café et j'ai fait mon café et après je vais mettre une machine en route parce que je dois comme ça en rentrant ce soir je vais la programmer parce que j'ai fini à une heure aujourd'hui et dès que j'ai fini je vais aller faire les bâtiments jusqu'à 3h30 voilà comme ça après je rentre vite à la maison je prépare les affaires ma puce je vais chercher ma fille parce que je vais parce que ce soir on me regarde elle va chez marlène vu que demain on est mercredi et voilà ce soir je vais la dépose à 4h30 alors j'ai piqué qui est juste là j'ai tena qui est juste là elle est dessous elle est juste devant le canapé et piqué qui est juste devant la table ah ils arrivent à être ils sont en moins d'un mètre l'une de l'autre l'une de l'autre on y arrive on y arrive elle est en train de jouer piqué il est toujours là il ne bouge pas on va y arriver peut-être ok ils vont jouer ensemble ah non mais ça va encore il souffle beaucoup moins c'est celle qui souffle plus c'est Téna Téna elle souffle beaucoup voilà en plus ce truc aussi que je fais c'est sur la bracha que j'avais acheté ça fait un petit moment de ça il y avait un pompon qui était accroché à la bracha je l'ai coupé ce matin parce que hier Téna ben c'était enroulé la pète dedans je ne sais pas comment comme il y avait une fille elle s'est enroulée la pète dedans et ce matin quand j'ai pris la douche Morgane m'a dit que pareil elle avait re-engoulé sa pète dedans alors je l'ai coupé je dis comme ça je suis tranquille elle joue avec la boule toute seule là elle joue avec les jouets de Pika qu'il jouait pas les jouets qu'on va donner ah mais Pika il est juste là il bouge pas elle est en train de jouer tranquille sur la couverture elle est en train de jouer c'est un phénomène non je regrette pas de l'avoir pris je sais que la Pika là il a envie de la connaître de la sentir de jouer avec ça se voit mais il a toujours encore cette crête un Pikachu maman bébé t'inquiète ici peut-être là ce week-end ça sera bon je pense on verra bien de toute façon c'est déjà pas mal il s'approche ah non 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 tu ne fais pas les culottes ça j'en ai un qui fait les chaussettes qui sentent qu'il pue de fromage de ma fille et maintenant elle me fait les culottes qui sent les pétous c'est bon ça va là vous savez que j'ai toujours pas remis les mains sur les chaussettes je sais pas où est-ce qu'il nous a casés un mot fufi un mot fufi un mot fufi c'est une terreur c'est une terreur quand elle a décidé de chercher son monde elle a décidé de chercher son monde ouais mais c'est une amour quand elle fait doudou c'est une amour quand elle fait doudou hier elle a ron elle était sûrement dit quand je suis arrivée je l'ai caressée elle a fait des ronron elle a fait des ronron elle aime pas quand je fais ça en plus elle a connu aussi là elle a appris depuis hier à connaître Grisette bon elle fait comme piquelle essaie de la choper et ça marche pas qu'est-ce qu'il y a à ma puce ? voilà, défoule toi comme ça tu feras un gros doudou bon écoutez moi j'ai fini le jour de pour mon café préparer les trucs et aller travailler ça va être une journée assez longue voilà bon moi je vous dis à plus tard bon trop content il est chaud on peut plus alors que je vous dise oui j'ai fermé parce qu'il commence à faire chaud en fait euh bon pika et théna c'est super maintenant il s'accepte euh pas de soucis pika tout à l'heure quand je suis rentré là il était en train de faire des câlins à théna il la laisse jouer et tout c'est nickel ça pour ça une bonne chose bon de temps en temps quand il y en a qui fait peur à pika bon ça souffle ça c'est tout à fait normal et quand il y avait Misty Gris il faisait pareil quand il sautait sur Misty Gris et qu'il faisait peur de Misty Gris lui souffler dessus bon là en plus il est 3 heures dans une heure et quart mon ami je vais aller chercher mon bébé à l'école euh là je vais préparer ses affaires pour aller chez Marlène ce soir et euh en plus moi je reviens du garage alors comme vous savez je me suis fait rentrer euh on m'a cassé mon rétro vu qu'il y a une dame qui va rentrer dedans je suis allée là au garage qui est en partenariat avec euh avec l'assurance je sais pas si on peut dire ça comme ça qu'ils travaillent ensemble mon assurance et ce garage travaillent ensemble alors là je suis allée au garage pour faire la photocopie de ma carte euh carte grise carte d'assurance et euh pour que monsieur prenne les photos de tout ce qu'il y a euh euh de la contre-technique du moteur du choc qu'il y a comme on m'a dit en gros on est obligé de tout changer j'ai comme j'ai mis du scotch j'ai bah si vous l'enlevez il pendouille il me dit non non il me dit là il faut carrément tout changer il me dit scotch je vais pas l'enlever parce que euh vous pourrez pas trop le remettre j'ai fait oui c'est ça alors euh d'accord c'est le numéro le nombre de compteur que j'ai euh sur la voiture et tout et euh voilà pour euh pour euh pour euh pour après envoyer l'assurance euh tout le bordel et là euh j'ai rendez-vous lundi matin pour qu'ils me changent le mon rétro et euh ils vont me prêter une voiture parce qu'ils me disent on va vous la faire dans nos journées quand on sait pas j'ai fait ouais j'ai moins sachant que j'en ai besoin vu que je travaille on me dit y'a pas de soucis alors euh là ils vont m'en prêter une lundi quand j'aimerais la voiture comme ça ben euh je pourrais euh je pourrais aller euh au travail tout comme il faut alors regardez Théna Théna alors Pika sa passion depuis qu'il est bébé c'est les chaussettes de ma fille bien sûr faut que ma fille les ait portées toute la journée qui s'en sentent le fromage Théna c'est les culottes c'est les culottes de mon régal mais les culottes portées voilà donc tu fais oui quand je suis ce matin je pars amener des enfants elle avait une culotte et là toi je reviens du garage elle avait une culotte dans sa bouche je suis fait d'accord tu l'as trouvé où encore ? non mais ça y est je suis contente que Pika il est euh on fait un septième avec le temps on y arrive hein mais bon bon là je vais préparer les affaires de ma puce d'amour vu que ce soir elle va chez Marlène euh comme ça moi j'aurai tout comme il faut ouais je vais préparer tout tout je sais que déjà il faut mettre ça il me montre le champignon qui est par là ah non parce qu'il faut mettre les trois parce qu'elle dort avec les trois ah non ça je fais attention parce que t'es main peut le prendre et Pika aussi pour jouer avec voilà on fait euh préparer à tout préparer sur un goûter aussi pour tout à l'heure dans la voiture et voilà bon bon écoutez moi je vous dis à plus tard bon coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on est mercredi 29 juin il est 11h10 bon ce matin j'ai fait mes deux les deux bâtiments et après je suis allé chercher une amie bon on allait faire quatre recours c'est vite fait et là ça fait pas bien le temps que je suis rentré à la maison et tout et cet après-midi je vais aller faire mes deux magasins et voilà parce qu'à fatigué là un peu fatigué parce que là j'en ai eu deux là ça y est Pika a à sept bien comme il faut Téna ils jouent ensemble et tout que ce matin il y en a un qui Pika qui est venu me sauter dessus et Téna qui mangeait les pieds c'est bien et en plus tous les deux quand Téna qui cherche Pika elle a juste caméolé et Pika il sera pique mon bibi ouais et j'ai mis ça parce que là il n'y a pas de grillage là bas dans le coin voilà voilà la petite terreur en plus elle pique la place à Pika ah par contre Pika il supporte il n'aime pas ce matin ils ont mangé tous les deux ensemble mais elle elle a voulu voir la patoune qu'il avait il n'a pas été d'accord hein mon bébé elle dit j'aime pas trop quand tu restes là t'es encore toute petite même s'il y a le grillage même s'il y a le grillage j'ai quand même peur qu'elle qu'elle tombe ou quoi que ce soit Pika c'est pas pareil mais elle oui j'ai un peu peur qu'elle tombe j'aime pas trop qu'elle va au bord de la fenêtre comme ça allez allez on va voir ton frère non parce que même si elle crée j'ai toujours peur qu'elle glisse dessous elle est encore toute petite elle appelle son frère alors voilà bon écoutez moi je vous dis à plus tard bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors voilà aujourd'hui on est vendredi 1er juillet il est 8h16 non je suis j'ai des primes toute seule ah non je suis en train de voir quand est-ce que je vais toucher poil en poil non moi je vais toucher aujourd'hui mais j'ai rien touché et cet après-midi je dois aller chercher mes courses alors ça va beaucoup coincé en fait si j'ai toujours rien et vu que je n'ai pas le montant de combien vont me verser c'est fou j'ai essayé de les appeler ce problème c'est que non Tina et Pika qui sont en train de jouer ah t'es tombé dans le dos Tina elle a mis son cul dans la fontaine à haut ça arrive je vous jure là c'est tenu elle elle a dormi avec moi parce qu'il a fait un quoi elle a débarqué dans le lit à toute vitesse est-ce que cette nuit il a fait un punaise d'orage elle est arrivée et s'est collée contre elle est venue à ma tête et en gros s'est collée contre ma poitrine est-ce qu'il y a eu un orage qui a éclaté mais j'ai eu peur que ça réveille morrigan elle a même pas réveillé ni quoi que ce soit je sais pas ça c'est super elle a fait que dormir c'est nickel ça c'est toi mais Tena elle était restée sur ma poitrine elle a plus bougé pendant un bon moment elle est restée là elle a pas bougé c'est vrai que ça surprend l'orage comme ça mais après elle a dormi avec moi nickel comme ça ça a été super un bébé là et là elle fait la foufolle avec pika ah non maintenant ils s'entendent super bien c'est super ils se cherchent ils jouent ensemble bon pika il fait attention parce que c'est quand même un petit bébé elle est toute petite alors elle fait il fait attention il joue super bien il a retrouvé tout ça je suis trop contente mais bon ça c'est cool ça continue comme ça non plus là il fait pas bien chaud aujourd'hui on a que 16 dehors il fait pas bien chaud mais bon on a à travailler ça va faire chaud en bougeant il fera chaud euh voilà bon en plus la voix ce soir faut que je l'habille toute en noir ma fille pour le spectacle on va l'appuyer en noir ah ouais il faut que j'aille chercher aussi Marlène cet après pour l'amener la ramener après chez elle ah ouais aujourd'hui ouais ça va être une journée comme hier ah ouais j'ai filmé trois magasins j'ai récupéré ma fille je suis allée faire les restes des bâtiments je suis rentrée chez moi j'étais naze mais j'étais vraiment fatiguée bien comme il faut mais bon il y a des jours comme ça j'étais fatiguée bah je comprends parce que quand ce matin je me suis réveillée hein j'ai fait bon d'accord je comprends pourquoi je suis fatiguée bon bon écoutez moi il faut que j'amène ma voiture au garage pour me la faire réparer pardon pour me faire réparer le rétro comme on m'était rentré dedans la semaine dernière bon bon l'assurance me prend la totalité en charge ça c'est cool parce qu'ils ont bien vu que moi je n'avais rien à voir là-dedans que c'était pas moi le problème alors ils me prennent la totalité et là je vais avec une amie faire quatre courses pour me dépanner pour faire les courses pour ce week-end voilà alors là on va y faire les quatre fatiguée pas plus tard bon là on est vendredi soir il est 20 minutes passé j'ai ramené Marlène chez elle là Morgane est sur le canapé elle est KO parce que quand on est rentré à la maison c'est mieux à danser sur la musique on a mieux la musique et c'est mieux à danser c'est plus sécaté de la maison qu'elles sont tes moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine une très bonne des très bons week-ends et je crois qu'il y en a qui sont en vacances les lycéens et tout tous ceux qui ont passé leurs examens à leur passer de bonnes vacances ceux qui ont commencé les vacances pour le petit il reste encore allez trois jours et c'est les vacances mais écoutez moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous